bonjour j'espère que tu vas bien voici une petite guidance sur les énergies du moment j'espère que tu en pleine forme et que tu passes une belle fin de mois d'août de vacances aussi l'été va continuer voilà je voulais commencer avec les cartes médecine il est question de ton potentiel illimité ouvre les yeux écoute fais toi confiance pour reconnaître ton cadeau aujourd'hui voilà ouvre les yeux écoute fais toi confiance pour reconnaître ton cadeau aujourd'hui mais quand il est question de ton potentiel illimité de reconnaître en fait ce potentiel illimité moi ça m'appelle puissamment à ne pas regarder enfin voilà à prendre conscience bien sûr de ce qui se passe et les apparences dans ta vie au niveau individuel et collectif et de ne pas oublier en fait que tu es que tu es puissante ou puissant au delà de ce qu'on peut te faire croire je mets de côté l'oracle sacré que tu peux je rappelle que tu peux précommander c'est deux jeux en un tu as donc l'oracle qui est là tu as l'oracle voilà tu as une partie comme ça j'adore cette carte là c'est ma préférée et tu as en deuxième un autre tas de cartes les figures géomantiques tu peux les utiliser avec le jeu dans le jeu ou complètement à l'extérieur les ajouter après dans ton tirage ou carrément le prendre de manière séparée avec d'autres tirages voilà donc là il ya 16 cartes dans les figures géomantiques et tu reçois le jeu les 89 cartes au total ensemble dans une boîte classique toute simple avec ce design là il y aurait écrit l'oracle sacré au dos de la boîte et bien je te je fais une petite présentation rapide de l'oracle au dos de la boîte et tu as un pdf qui sera dès que j'envoie les oracles et bien je t'envoie le pdf il est pour octobre novembre la livraison c'est prévu pour le courant du mois d'octobre ou le courant du mois de novembre j'aime bien prendre un petit peu mes marges et si tu veux te l'offrir pour noël ou l'offrir et bien c'est maintenant pour les précommandes qui se termine le 18 septembre j'arrête les précommandes oui pour pouvoir lancer l'impression après alors il est question de culpabilité j'ai l'impression c'est vrai que dans les guidances personnelles que j'ai pu faire j'ai trouvé que j'ai eu plusieurs personnes comme ça ou qui ressentait de la culpabilité la culpabilité c'est une émotion dans laquelle il faut pas rester parce qu'elle fait vraiment incroyablement chuter ton taux vibratoire ta fréquence vibratoire et comme on attire à soi ce que l'on vibre et bien fait attention à ce que tu ressens tu peux pivoter tu peux ressentir mais je dirais pas mais mais et tu peux ressentir et pivoter voilà pivoter ne pas rester dans cette dans une émotion qui te qui te fait te sentir mal et surtout la culpabilité vraiment non ça sont les énergies du moment tiens je vais les mettre ici faut pas c'est vrai que là avec tout ce qui s'est passé là était question de la peur de rendre coupable alors j'ai vu deux cartes alors est ce que c'est celle ci oui celle là a voulu se retourner c'est la sororité ça c'est important mais j'ai une notion d' équilibre qui s'est montré aussi ici et donc on va les mettre ensemble pour ce qu'il ya en fait comment tu peux te sortir par exemple de cette de cette énergie là vraiment désagréable et négative eh bien c'est avec la sororité l'amitié les amis qu'il ya autour de toi les personnes est aussi entre femmes entre sacré féminin aussi également ça permet de trouver un de retrouver son équilibre il ya une équilibre entre justement l'émotionnel on va dire entre le ressenti et le faire c'est à dire entre l'énergie féminine et l'énergie masculine ça c'est ce qui a développé en fait un voilà je vais peut-être me mettre là tu verras un petit peu mieux ces cartes sont ensemble oups et ben ça sort il est question de quelque chose de nouveau d'une nouvelle histoire là il est question aussi de décrire à la vie que tu veux sur des pages blanches ainsi tu as le livre de ta vie c'est une nouvelle page blanche qui est qui arrive qu'est ce que tu veux écrire dessus voilà on la garde celle là elle voulait se montrer donc là mais elles sont un peu je sais pas comment elle du coup elle m'a fait une pirouette et se sont retournés enfin je vais mettre dans le bon sens j'ai un paquet entier qui s'est retourné et qu'elle voulait se montrer alors vers quoi on va au final ce serait quoi si on avait une question quelle serait la réponse à cette question je vais prendre énormément après on va prendre celle ci est bien c'est de lâcher prise se lâcher prise tu fais comment bat accueil c'est déjà accueillir ce qui est et que tu ne peux pas changer déjà ça permet de se détendre de se relâcher donc de lâcher prise de prendre de la hauteur tu vois et aussi de faire confiance à ta bonne étoile et aussi ça c'est élève toi vers le ciel ainsi reste bien ancré par contre pour qu'une nouvelle histoire commence eh bien il ya cette notion de lâcher prise c'est pour ça en fait tu vois il ya un feu d'artifice donc en fait c'est une nouvelle histoire qui apporte de la joie voilà j'avais envie de quelque chose qui apportait beaucoup de joie dans cette nouvelle histoire dans cette dans ce et de joie et d'espoir dans cette nouvelle histoire voilà dans des couleurs voilà bah oui orangé quoi orangé jaune très solaire en même temps cette notion de confiance en soi aussi beaucoup et justement garde ta liberté il ya une nouvelle histoire c'est une nouvelle histoire qui t'emmène vers plus de liberté même si tu ne le vois pas encore en fait ça c'est important ça c'est là on va dire la synthèse de la petite guidance avec l'oracle sacré voilà donc là il ya les questions nouvelles et c'est une nouvelle histoire peut-être que tu as des plans des projets qui t'emmène vers la liberté vers de nouveaux horizons aussi parce que on a on a un bateau les questions de voguer vers de nouveaux horizons de se faire confiance et ce qui est intéressant c'est qu'on a deux personnes alors peut-être qu'aussi ça peut être avec quelqu'un d'autre un deux personnes dans le bateau en tout cas ça passe par le lâcher prise une petite dernière pour les fun avant de prendre l'oracle à l'oracle enfin l'oracle le grand jeu de mademoiselle le normand oui en ce moment on peut être complètement chamboulé en ce moment c'est ça en fait un joué les énergies du moment on a vu qu'ils sont une notion de culpabilité peut-être pour certaines personnes ne te rend pas coupable ne te sens pas coupable et il ya peut-être une inconstance émotionnelle mais aussi une inconstance tout court les énergies fluctuent beaucoup fluctuent beaucoup en ce moment aussi un également beaucoup et c'est sûr que la liberté c'est pour ça qu'il ya cette asseoir son équilibre aller vers l'équilibre avoir cette elle est dans l'équilibre entre l'être et le faire aussi entre la partie féminine polarité féminine et polarité masculine ça c'est très très important et savoir que tu n'es pas seul voilà voilà déjà tu as un sacré féminin avec tous les sacrés féminins qui sont qui sont là aussi on va mettre une carte sur un commencement nouvelle histoire on voit bien que c'est quelque chose à partir du moment où tu te détends tu permets quelque chose de niveau d'arrivée à toi à la petite coquine elle était cachée celle là et ben c'est super j'arrêterai avec ce jeu avant de prendre le grand le normand avec cette belle carte qui est pour et la poula c'est la jeune femme c'est mai septembre dans le pdf je te mettre l'interprétation des figures géométiques géomantique aussi un ce sera un pdf à télécharger ça me permet de réduire les coûts d'impression aussi de de t'envoyer le lien pour télécharger ce pdf justement quand j'enverrai ton colis parce que c'est moi qui vais l'envoyer avec mes petites mains j'aurais vraiment plaisir à me dire que chaque colis que je fais est pour une personne ça ça va être super chouette et bien là c'est le bonheur c'est la femme la jeune femme mais c'est aussi la femme c'est pas que la jeune femme non plus mais les questions de joie et les questions de bonheur donc on te demande de faire confiance et donc de lâcher prise ici ça c'est important en fait les choses vont mieux quand on cesse de résister en fait c'est ça c'est ça que ça veut dire il est question d'harmonie de joie de vivre d'amour et peut-être de profiter une notion avec l'art aussi avec poella c'est vraiment profiter de tout ça et aussi lâcher prise c'est se sentir plus libre aussi ça c'est important voilà je voulais prendre l'autre paquet avec les figures géomantiques inquiets qui sont ici tu vois voilà sauf que moi il y en a une qui était cachée dans le paquet et ben écoute elle est sortie quand même tu vois ça permet de dire que on a vraiment pas tel moment où tu lâches prise t'accueille ce qui est tu résiste pas à ce qui est et tu te fais confiance du coup tu peux créer une histoire que tu veux en fait pour toi voilà et aller vers l'amour la joie le bonheur l'harmonie comme on dit en te reliant en te reliant ce qui t'aidera aussi à retrouver ton équilibre aussi l'équilibre entre voilà l'être et le faire le ressenti et l'action je vais prendre hop là ben voilà c'est parfait alors l'ouverture on te demande de t'ouvrir à ça on voit que c'est pas encore fait on te demande à t'ouvrir de nouveaux horizons on est sur le nombre 2 il ya vraiment cette notion là ouvre toi de nouveaux horizons alors le 2 ici c'est la papesse en fait dans le dans le tarot et il est question de de réflexion en fait et on parlait je parlais de potentiel tout à l'heure ici ces deux cartes elles vont tout à fait elles vont complètement ensemble en fait parce que il est question d'utiliser au mieux tout son potentiel tout le potentiel qu'on a en nous c'est prendre conscience aussi et ça c'est très intéressant parce que ça rejoint ce que je te disais ici avec la carte de l'équilibre de l'oracle sacré là et bien que ça il est question de prendre conscience de sa part masculine et de sa part féminine et également de ses contradictions c'est tout ce travail là ici voilà bah peut-être que par exemple tu fuis peut-être les amitiés féminines aussi qu'il est peut-être temps pour accueillir ton féminin en toit de te relier à certaines à certaines femmes aussi c'est tout à fait possible également et en tout cas c'est vraiment prendre conscience de ton potentiel et comme la carte était à l'envers on voit que le potentiel il n'était pas vu des des pas visibles c'est vraiment une guidance ici qui te demande de croire en toi tu peux tout créer et il ya une nouvelle histoire qui commence en fait il ya vraiment une nouvelle histoire qui commence et les questions d'ouvrir les yeux d'ailleurs là on a l'ouverture la carte était à l'envers donc on voit que c'est pas encore fait et donc et là on te dit d'ouvrir les yeux un ouvre les yeux ouvre les yeux écoute fait toi confiance donc c'est ouvrir les yeux peut-être sur tout ce qui se passe aussi également en ce moment ça peut aller beaucoup plus loin que ça l'ouverture aussi c'est c'est le 2 l'ouverture et quand elle est à l'envers il ya une notion d'inaction en fait il ya quelque chose voyez une notion d'inaction quelque chose qui n'est pas encore fait il peut y avoir des erreurs de jugement aussi des mensonges des choses comme ça une certaine passivité voire l'acheter et sinon dans un jeu ça peut représenter aussi une personne qui n'est pas très fiable quand elle est quand elle est à l'envers comme ça et c'est pour ça qu'on te dit de ne te fier qu'à toi finalement on voit bien que il est question de prendre conscience de ce potentiel là dans tous les cas ça c'est important quoi qu'il arrive je vais je les laisser là parce que je trouve ça intéressant de les galer les garder ici quoi qu'il arrive ce qui est important c'est ça en fait un finalement c'est de faire confiance en ton oui en ton potentiel c'est et en ton intuition c'est d'être confiante de faire en fait c'est fait confiance en ton intuition ne reste pas dans l'inaction quand elle est à l'envers comme ça c'est fait confiance à ton intuition ne reste pas dans l'inaction tu peux toi décider et on nous pouvons décider au niveau individuel et collectif l'histoire que nous voulons par la suite et je crois que il est question de voir son pote en notre potentiel créateur notre plein pouvoir de plein potentiel nous sommes plus puissants que nous le pensons je t'invite à avoir le poème de marianne williamson qui a été prononcé par nelson mandela mais qui n'est pas de nelson mandela qui est magnifique voilà voit ta lumière fait la briller et ainsi tu permet à d'autres de faire de même quand j'aime le mademoiselle le normand on va le mettre par dessus voilà alors c'est assez intéressant parce qu'il y avait une notion de personnes peu fiables et nous avons un valet de trèfle ici voilà je le mets au centre vous allez voir de quoi il s'agit allez encore les questions de te faire confiance à toi de pas faire confiance à quelqu'un qui est là ici les questions de compter sur toi sur toi même sur ta sagesse et on allait et ton intelligence on a le singe savant ici les questions de fortuna major fortuna major c'est le mois de janvier il ya fait toi encore une fois confiance tu as tout le potentiel c'est aussi la carte du potentiel ici le petit sujet nous dit que très clairement j'ai quelqu'un de brillant ici potentiel va être reconnu il y en a qui vont oser peut-être faire des choses ou aller dans une direction fortement désiré comment je peux dire ça de manière française avec un bon français qui était déjà désiré par le passé mais dans le passé peut-être que tu n'avais pas assez confiance en toi pour y aller là on te dit que tu es prête ou prêt parce que c'est un homme ça peut te parler et que c'est le moment d'y aller en fait pour commencer cette nouvelle histoire et là il est question de joie d'être dans sa mission ça peut être une mission avec des enfants aussi ici on est une institutrice en tout cas il ya quelque chose d'important et on te dira quand même avec ce valet de trèfle quand même de d'utiliser d'être en fait j'ai quelqu'un de brillant et d'ingénieux bah utilise ça il dit utilise son intelligence utilise ton génie pour réaliser pour réaliser ce que tu veux c'est ça que ça veut dire nos trois cartes comme ça voilà je te les montre comme ça voilà on a encore le potentiel qui on a encore le potentiel qui est le bazar mon truc qui est là qu'on retrouve ici sur le singe à l'est une quatrième elle est tombée que j'aille la chercher si je la trouve ainsi elle est là voilà eh bien voilà ici on est à la fin de l'oeuvre au noir on arrive à la fin de l'oeuvre au noir et quelque chose de constructif vraiment quelque chose de de positif donc je m'en fais je m'en fais vraiment pas trop avec il ya quelque chose qui en transformation je t'ai montré tout à l'heure les papillons magnifiques papillons la méthode la métamorphose de l'oracle sacré qui est là et là avec les alchimie ce sont les étapes de transformation alors à ce que je vais pouvoir retrouver toi j'aime beaucoup cette carte aussi des imprévus j'adore j'ai adoré la réaliser aussi la composée hop là je vais voir si je peux trouver notre notre la lumière tu vois les questions de faire briller ta lumière là vraiment on avait un beau moi c'est pas grave je te je voulais être là remontré mon le papillon oui ça y est j'ai trouvé les là il est question de ça en fait là voilà cette carte là elle nous parle vraiment d'une transe d'une transformation d'une métamorphose voilà mais de là il va falloir passer là donc avant ces souffrances et douloureux un l'oeuvre noire fin de l'oeuvre noire et ensuite il ya des prises de conscience tu vas pouvoir déployer tes ailes d'ailleurs j'en profite pour te dire que tu as la masterclass ce vendredi soir à 19h masterclass déploie tes ailes où je te fais vivre un atelier de coaching et intuition justement si tu as envie d'enlever des blocages pour passer à l'action sont des outils qui sont vraiment très confortable à vivre on passe un bon moment donc n'hésite pas à aller voir sous la vidéo clique sur mon site internet tu cliques sur masterclass et puis tu pourras t'inscrire si tu le souhaites ou regarde en story sur instagram je l'ai je l'ai mis aujourd'hui voilà oui hier je sais plus en fonction de quand je vais poster cette vidéo là il est question vraiment transformation il ya des belles choses qui arrivent mais faut lâcher prise avant ce qui est important ici c'est vraiment de lâcher prise donc c'est bien de vivre certaines choses mais il va falloir lâcher prise et justement comme notre alchimiste qui est ici il est confiant on te dit que ce sera toujours récompensé pour tes efforts en fait ici un quel que soit le domaine de vie en tout cas quelque chose qui va être joyeux on l'a vu ici avec le voilà les forces majeures ici c'est un renouveau nouvelle histoire et un changement soit prête ou près mais lâche prise abandonne toi et la vie te donnera vraiment le meilleur il y aura cette naissance cette notion d'équilibré qui va qui va se faire dans tous les cas donc c'est vraiment ça il ya on te dit qu'ici avec cette carte les choses elles progressent lentement mais sûrement en fait un ça c'est important c'est ça voilà ça progresse sûrement c'est sûr mais lentement il ya de bonnes inspirations il ya une notion de maîtrise de construction aussi est quelque chose qui tu vois qui se construit ici avec la constellation des iades qui est en v d'ailleurs un bas et tu es inspiré donc suite en intuition ça c'est vraiment important il ya quelque chose qui est intéressant moi je je suis très contente je suis très très contente d'avoir cette guidance là parce que j'avais reçu une mauvaise nouvelle qui m'a touché parce que ça touche pas moi directement mais une personne vraiment que j'aime profondément de coeur qui a reçu une mauvaise nouvelle mais du coup j'ai l'impression que c'était une une nouvelle nouvelle pour moi et et du coup ben voilà ça me ça me redonne espoir pour cette personne pour nous tous et nous toutes d'ailleurs également il ya une notion de volonté v de volonté et surtout pourquoi de victoire et victoire ici donc quel que soit le domaine concerné ça progresse que ce soit le domaine sentimental affectif ce que tu veux ça progresse et en fait la lettre v elle te dit que c'est surtout vrai dans le domaine sentimental d'ailleurs et comme je regarde les petits éléments alors attends je t'enlève tout ça parce que c'est un vrai c'est un vrai bazar tu y verras beaucoup plus clair là je pense aux élèves de la formation du grand jeu mademoiselle le normand que j'ai fait vous pouvez aller voir sur mon site internet si ça t'intéresse de manière à éclaircir un petit peu les choses voilà aussi toi tu as ce jeu que tu pratiques aussi ici j'ai fait un tirage à quatre cartes et je vais regarder les petits sujets en haut et notamment la constellation l'a déjà vu il est question de progression et les questions de bonnes inspirations avec la constellation des iades qui a qui est une forme en v on a la lettre v on regarde les petits sujets qui sont tournés vers le haut en fait ici on voit bien que et le 3 2 trèfle du coup on va le regarder aussi ici il est plus question de s'économiser et là c'est le moment d'investir en soi ou dans autre chose de prendre ses responsabilités c'est le moment d'y aller il y aura la victoire c'est le moment en fait d'évoluer en fait il ya des choses différentes qui arrivent on te dit de pas avoir peur faut vraiment te faire confiance tu peux aussi te faire conseiller et te lancer il ya beaucoup de peur à lâcher on avait vu avec le lâcher prise donc j'ai enlevé les cartons on a plus je me décale un petit peu tu verras mieux voilà et on nous parle d'argent avec le trèfle aussi l'argent et bien l'argent n'a de valeur que s'il est transformé transformé comme notre alchimiste qui transforme justement le plomb en or qui permet aussi de nettoyer les mots de les métaux de leur saleté justement et ensuite on arrivera après à l'oeuvre au blanc la clarté après tout est plus propre tout est plus pur ou la clarté se fait la lumière se fait on te dit de faire briller la lumière après être allé voir tes ombres il ya une belle transformation qui arrive ici et tu peux investir justement aussi dans le domaine financier en toi pour quelque chose qui a de l'importance pour toi qui a du sens pour toi et ce sera toujours positif et bien sûr tu te fais conseiller aussi on ne sait pas ce que enfin nous ne savons pas ce que nous ne savons pas voilà et là en fait c'est une graine la graine que tu que tu étais devient une belle plante une belle fleur qui va fleurir aussi et là il est question de plein de promesses on l'a vu avec la carte du coup du commencement tout à l'heure avec cette carte là il est vraiment question de de belles promesses en fait c'est vraiment ça donc c'est à toi en fait l'étape suivante c'est à toi de créer ce que tu veux on parlait d'art avec pour et là tout à l'heure de composer le bouquet que tu as envie de composer il ya un temps pour chaque chose aussi à la lettre v elle nous dit ça il ya un temps pour chaque chose donc tu as fait épreuve maintenant eh bien il est temps il est temps de t'épanouir dans ce qui est dans ce qui est important pour toi et il y avait l'équilibre entre l'énergie féminine masculin et l'énergie masculine l'équilibre c'est entre l'être et le faire et ça peut être aussi l'équilibre entre la vie privée la vie professionnelle voilà j'espère que cette petite qui danse t'apportera beaucoup tout cas elle est positive et n'hésite pas à utiliser ton intelligence vraiment il ya de la sagesse il ya de l'intelligence il ya du génie il ya du génie ici on avait vu là le génie il est là alors pourquoi ne pas l'utiliser bon sang pourquoi ne pas utiliser ça et puis bon on a vu fortuna majeur il ya vraiment une très très belle réussite avec fortuna majeur fortuna majeur est là est ici c'est vraiment le mois de janvier donc on est sûr aussi une évolue une transformation qui est sur une année tu regardes à quel moment les choses ont commencé à bouger là aussi ça peut être entre maintenant et l'année prochaine aussi bien évidemment tout dépend de chaque personne c'est une guide en général pas personnelle et puis ben il est elle est favorable fortuna majeur c'est l'abondance c'est le bonheur l'amour faut savoir qu'on a deux fois ça c'est le succès aussi fortuna majeur c'est vraiment le succès mais utilise voit ton potentiel c'est important n'oublie pas ici voit ton potentiel ouvre les yeux et on a deux fois vraiment on a deux fois l'amour en puissance qu'on avait pu et là tout à l'heure en figure géomantique et fortuna majeur c'est aussi l'amour voilà merci à toi et je te retrouve très très vite dans une nouvelle guidance tu sais que j'en fais au moins une par semaine voilà et dès que je peux j'en fais plus c'est une joie de te retrouver à chaque fois merci pour ton écoute on a deux fois